Salut tout le monde et bienvenue sur Battlefield Hardline pour la suite et fin de votre aventure, de votre série policière quotidienne. Conclusion aujourd'hui avec l'épisode 9 et 10. Vous le remarquez, les niveaux sont complétés. Alors je m'excuse parce que j'ai fait un enregistrement juste avant et le souci c'est que j'ai eu des freeze pendant le gameplay. Souvenez-vous, ça me l'avait fait également sur Légion, sur Watch Dogs et d'autres jeux. C'est parce que j'ai fait du nettoyage. J'ai encore bidouillé un peu mon pc, j'ai mis les nouveaux pilotes graphiques. Le problème c'est que quand tout fonctionne, il ne faut toucher à rien. C'est bien connu. Et donc voilà j'ai de nouveau eu un problème de freeze. Le problème c'est que cette conclusion, ces deux derniers niveaux sont vraiment portés sur l'action. Et donc c'est dommage d'avoir des freeze en plein milieu, ça coupe le délire. Du coup je me suis dit on va tout recommencer, on va faire au propre. Donc il y aura un petit peu de simulation. Disons que je vais essayer de reproduire un petit peu mes réactions du premier enregistrement, mais ça va pas être simple. Il va y avoir un petit peu d'acting. Allez c'est parti. Radio, uniforme, C4, matos de plongée, harnais, rouleaux de câbles, et un robot perceur de coffre. On a tout ce qu'il faut ? C'est bon. C'est parti pour Miami. Attendez. Faut vérifier les lieux avant de partir, pas question de laisser des traces derrière nous. Ok. Prévenez-moi quand vous serez prêts à partir. Et t'as vu, ils ont dessiné des cornes à dose. Putain, c'était quoi ce boucan ? Oulà ! Ça commence fort. Salut ! Oh merde, tu pensais vraiment pouvoir m'échapper même de ça. Tout ce que tu sais c'est moi. Et après, c'est venu. Je crois que ça va, Nick. T'es le fou de moi, ce connard ! Oh, c'est oreiller. C'est vraiment très bon. Nick ! Putain de merde, caille ! Je déteste qu'on m'appelle... Nicky ! Ouais, désolé. C'est Dose. Tu veux pas répondre et dire bonjour ? Direct dans la messagerie du Maccabée. Qu'est-ce que tu fous ? Dose venait sans doute aux nouvelles. Je voudrais pas qu'ils s'inquiètent. Avec ça, il va pas être déçu. Alors en tout cas, vu que je connais les deux derniers chapitres, y'a un bon côté et y'a un mauvais côté. Le mauvais côté, c'est qu'on va pas découvrir, mais le bon côté, c'est que je vais un peu plus maîtriser, je pense. Y'aura du beau jeu. Allez, Tyson, où est-ce que t'es, putain ? Il devrait déjà être sorti de là-dedans. Ça fait plus d'une heure, là. Il s'est peut-être perdu. Y'a un panneau sur la porte qui mène au réservoir, ça va pas être aussi dur. Eh les mecs, désolé, je me suis paumé. Où est-ce que t'es, merde ? Pour trouver le réservoir, pas de problème. Par contre, l'évacuation, c'était pas aussi simple. Y'a plus de tuyaux que dans un orgue, là-dedans. Eh Tyson, fais gaffe, presse pas devant les caméras. Relax, il voit seulement un brave laveur de carreau en train de bosser. Prépare le câble. À partir de maintenant, on évite les contacts radio. Compris. Vous savez, en plus, je suis limite content, finalement, d'avoir eu ce problème de freeze, hein. Parce que j'avais totalement foiré mes deux niveaux. Soyons honnêtes, y'a beaucoup d'action. Vous allez voir, c'est effréné, c'est incroyable. Mais c'est chaud. Putain ! Ça se demande si Dose a pas fait exprès de choisir un building aussi moche. Ça nous arrange qu'il soit dans ce building. Sinon, on serait baisés. Attends. Tous les gratte-ciels du coin ont un réservoir d'eau sur le toit ? La plupart, ça les empêche de s'envoler à la saison des tornades. Putain ! Entre les ascenseurs biométriques et les vitres blindées, Dose doit se dire que son penthouse est carrément imprenable. Je crois qu'on va pas tarder à le savoir. Allez, Tyson va l'arguer le diable d'une seconde à l'autre. Vous savez ce que je verrais bien au jeu vidéo ? Le film Hit. Je verrais une petite adaptation maison avec le fameux duel final entre Al Pacino et De Niro. Tu vois, en plus, c'est un film policier. Ce serait un peu le même type de jeu. Franchement, ça pourrait le faire. Bon, avec une ambiance totalement différente, moins funky, moins drôle, parce que Hit, c'est quand même du sérieux. Mais je verrais tellement le duel final avec une mise en scène de jeu vidéo. Ah là là. Laisse-moi une minute. Dépêche, on est un petit peu pressés, là. Ouais, je sais. Petite question. Vous êtes sûr de ce que vous faites ? C'est un peu tard pour y penser, là. C'est juste pour savoir, si je devais déverser 4 millions de litres de flotte directement sur moi... 750 000. 750 000, si tu préfères. J'aimerais bien qu'on te dise que c'est sans danger. Mais je dis ça, je dis rien. Si tu vois un autre accès au penthouse, je prends. C'est toi qui as eu l'idée de faire sauter le réservoir. Ça avait l'air bien plus facile à faire quand on n'était pas sur le point de le faire. Putain. Tyson est à nouveau dans les temps. Passe-moi le C4. Hé, tiens. Tu m'as mis un cornichon rillette et un soda aussi ? Si tu veux, je peux écrire « bombe » avec un feutre. Allez, on a assez traîné comme ça. Charge le cap sur le bateau. Merde. Je préférerais être en haut avec le robot. Tu veux changer de place avec moi ? Tu sais quoi ? Je crois que ça ira. Éclatez-vous. Bien porté. C'est exactement à ça que j'ai pensé quand j'ai vu le paquet. Un petit sachet fraîcheur ? Non, du C4. Allez, on y va. Alors là, regardez, on a une situation où on doit bien tout analyser. Si tu veux jeter un oeil à l'entrée, le parking situé à droite offre un point de flux imprenable. Il y a plusieurs moyens d'entrée. Regardez, on dirait, oui. Un quai de déchargement à l'arrière, un escalier qui monte à la mezzanine sur le côté, et une porte d'entrée aussi. Et beaucoup de garde. Et beaucoup de garde. Ça, je m'en serais douté. Tiens, une cible. Allez, je zoome un petit peu. On va l'analyser si possible. Je ne sais pas, on va, ça. Attends. Voilà. Il faut bien se positionner, nickel. Kelly, Derek. Alors, vu que je connais un petit peu la zone, vu que j'ai déjà fait une première fois, je sais qu'il y a une alarme dans le coin. Voilà, exactement. Il y a un haut-parleur, donc. Regardez derrière le bâtiment. Il y en a un. À droite du bâtiment. Et on a un autre à gauche. On va commencer par celui de gauche. Alors, le parking, il est, regardez, par ici. On ira ensuite, parce que c'est important. Et regardez, on est avec un sniper silencieux. Avec un zoom, il me semble, x14. Donc, c'est plutôt costaud. Et j'ai pris le Tech-9, non silencieux, avec canon lourd. Ce qui devrait nous permettre d'avoir une grosse puissance de feu, si besoin, évidemment. Alors, lui, il part par là-bas. Donc, lui, on va se le faire gentiment. Le geste. Ne bouge pas. Normalement, les autres, ils ne voient pas. Ceux qui sont dans le bâtiment. Si tout va bien. Et puis là, comme ça, au moins, on le fait proprement. Ouais, c'est bon, ils ne l'ont pas vu. Comme ça, il fait dodo. On a celui de gauche, également. Remarquez qu'ils sont vraiment trop à l'intérieur, trop éloignés, pour nous remarquer. Là, on a le premier haut-parleur sur lequel on peut tirer. Mais d'abord, j'aimerais bien m'occuper du gars qui est juste là-bas. Donc, attendez, on passe carrément derrière. On fait comme ça. Et boum. Dodo. Ensuite, vous remarquez qu'il y a un gars en haut de l'escalier. Le problème, c'est que si on pète le haut-parleur, ça va. Il me semble alerter. Mais je ne suis pas sûr. On verra bien. Je vais tenter. Effectivement. C'est ce qu'il me semble. Du coup, du coup, comment ça va se passer ? Ouais, il sort. Il va voir peut-être son collègue. Et là, il va peut-être sonner l'alarme. Donc, attention. Je le tue s'il sort. S'il sort à gauche. Ou alors, je peux la tirer. Encore mieux. Alors, je ne m'y étais pas pris du tout comme ça. Pour info, dans le premier enregistrement. Là, je tente autrement. Je tente de faire mieux. On en profite. Voilà, qu'on recommence le niveau. C'est le bon point. Ok, il est là. Je vais la tirer ici. Kai, est-ce que tu peux te planquer, s'il te plaît ? Dis-moi pas qu'il n'a rien entendu. Incroyable. Oh, bah dis-donc ! Mon collègue ! Qu'est-ce qu'il est con ? Ok, donc ça, c'est fait. Les autres, je ne pense pas qu'ils vont sortir à gauche. Donc, pas de problème. Alors, on pourrait également passer par derrière et désactiver l'alarme directement. Mais je pense qu'on va tirer sur le haut-parleur. On ne l'a pas fait depuis le début du let's play, donc c'est l'occasion. Là, vraiment, on a l'occasion parfaite. Allez, on fait le tour. On peut courir. Ils sont assez éloignés. On va monter tout en haut du parking. Comme ça, au moins, on aura une bonne vue, histoire d'analyser tout le monde. Tous les gardes. Également, analyser totalement le bâtiment d'en face. La situation. Je monte, je monte, je monte. Il y avait également un autre épisode, justement, où on pouvait observer du toit et je n'avais pas compris, en fait. Je ne maîtrisais pas encore totalement le jeu. Donc là, on a vraiment tout analysé. Le deuxième haut-parleur, il est là. Voilà. Et il y en a un petit troisième à l'arrière du bâtiment. Alors, vous allez voir les indices. Enfin, non, vous ne les verrez pas, justement. Parce que je les ai déjà récupérés. J'en ai eu 8 sur 9, il me semble, dans ce niveau. Donc, il se peut qu'il nous en reste encore. Mais je ne sais pas où il est. Si je n'ai pas trouvé la première fois, il se peut. Je ne le trouve pas maintenant. Le premier indice, c'était ici. Regardez. C'était ici. On devait réaliser le truc au sol. Mais du coup, c'est vrai que les indices, soyons honnêtes, ce n'est pas le truc le plus intéressant dans le jeu. Ça permet vraiment, au début, surtout, de débloquer les armes. Donc, c'est assez intéressant. C'est assez important. Quoique, les armes, tu peux les récupérer aussi sur les corps des ennemis. Donc, ce n'est pas obligatoire de monter en level. Mais maintenant qu'on est bien équipé, qu'on a ce qu'il faut quand même, qu'on a beaucoup de choix. Franchement, on ne va pas s'embêter à sortir à chaque fois l'insigne et à scanner les indices. Allez. Alors lui, on va se le faire gentiment. Oh, il est juste en train de dire son magazine, tranquille. C'est énorme, ça. Son collègue, il est juste là. Ça dégage. Le dernier haut-parleur, il est là. Ce qu'on pourrait faire également, je pense, pour l'alarme. Donc, c'est bon, elle est désactivée. Elle était ici, derrière ce mur, ou en tout cas dans cette zone-là. Donc, on allait juste, je pense, à rentrer par là. Est-ce qu'on peut rentrer ? Tiens, attends, je suis curieux. Ouais, on peut rentrer par ici, effectivement. C'est ce qu'on va faire, remarque. Allez, c'est ce qu'on va faire. Maintenant qu'on a coupé l'alarme. Je m'y prends différemment de la première fois. C'est ça qui est intéressant. C'est de faire autrement. Eh ouais, regarde. L'alarme était juste là. Il me semble que ça rapporte des points si... Si on la désactive, même si... On a déjà pété l'eau-parleur. Ouais, 200 points, tu vois. Ça vaut le coup, hein. Ouais, ils sont quand même nombreux à l'intérieur, là. C'est un peu risqué d'être ici. Aucune sommation. Allez, hop, ça dégage. C'est une caisse d'armes, c'est quoi ? Utiliser la caméra. Ah, d'accord. Donc ça permet de voir comme ça, effectivement, les ennemis restants. Ok. Ça, j'avais même pas vu, tu vois, la première fois. Par contre, j'ai peur aussi qu'ils remarquent quand même ses collègues, quoi. C'est un peu ça, le risque. Attention, il est juste là. Ah, c'est bon, il regarde, d'ailleurs. C'est parfait. Bon, comment on va se le faire ? Il y a la cible juste devant, j'aimerais bien l'arrêter. J'avais pas réussi, il me semble, la première fois. À l'arrêter correctement, quoique, je suis pas sûr. C'est pas ici qu'il faut aller, il me semble. Bon, là, c'est assez chaud, quand même. Il arrive, je crois, il arrive. Ah, merde, il se pose la question, du coup, je suis con. Aïe, aïe, aïe. Attention. Non, non, c'est personne, t'inquiète. T'es mort aussi. Ça a failli partir en couille. L'autre, il bouge ou pas ? Je crois pas. Je peux peut-être le tuer, quand même. Attends, il me semble qu'il bouge à gauche. Ah, mais non, il est là. Super. Super, super. Lui, hop. Lui, un geste. Ne bouge pas, toi. Allez, hop, je t'arrête. Mille points. Même si, bon, les points, maintenant, on s'en fout, mais voilà, quoi. Par contre, oui, c'est vrai, quand on passe là-dedans, il y a l'alarme. Bon, allez, de toute façon, on va tuer tout le monde. Eh bien, écoutez, c'est bien joué. C'était un peu limite sur la fin, mais finalement, ça, c'est bien terminé. Bah, ouais. Alors, l'ascenseur, il me semble qu'il ne vient pas tout de suite. Ouais, c'est ça, il faut le débloquer. Avec cette commande. Et faut scanner, parce que d'ailleurs, on n'a pas le code de base. Voilà. On voit les empreintes. Je crois que je peux décrypter ce code. Parfait. Bref, active l'ascenseur. On va pouvoir passer au niveau suivant. Donc, je suis content, vraiment. On s'y est plutôt bien pris. Bon, sur la fin, c'était un petit peu brouillon, mais... Ce n'est pas une visite de courtoisie. Allez. Etage 200. Je suis au 19ème, mais les gardes font une petite fête ici. Compris. On monte jusqu'au 20. On attaque par au-dessus. Bien vu. Dis-moi, tu faisais quoi pour fêter le 4 juillet quand t'étais gamine ? Bah, je me bouffais des hot dogs. Je regardais des trucs qui pètent. Bison, on est au 20ème. Bienvenue chez Preferred Outcomes. Je suis devant un bureau à l'angle. On dirait que c'est encore en construction. On est en route. Alors là, c'est truffé d'ennemis. Incroyable. L'alarme est là. Alors, attention, parce qu'il ne faut pas briser les vitres aussi. C'est un petit peu le risque. Et puis, si tu tiens, je pense, sur les haut-parleurs qui sont juste au-dessus des ennemis, ce n'est pas forcément la bonne solution. Parce qu'ils vont l'entendre, il faut peut-être directement, quoique c'est pareil, ultime. C'est qui, ça ? John Stars. C'est un peu pareil. Remarque, si on tire sur le boîtier, je pense qu'ils vont l'entendre. Donc là, ce n'est pas évident comme situation. Pas évident du tout. Alors, attention, on a un premier ennemi qui est juste là. Attention. Dodo. Ok. Plus qu'une pitié, hein. Ah ouais, moi, je suis comme ça. C'est de tir dans la tête, bim, terminé. Ok, le haut-parleur est juste en dessous. Il monte, le gars ? Non, il reste en bas. C'est quoi, ça ? Merde, il a entendu un bruit. Il m'a entendu ? Pourtant, je n'ai même pas couru, j'ai juste marché. Ok, il arrive. T'inquiète, je vais maîtriser, je vais maîtriser. Il n'y a pas de raison. Passe devant, mon pote, passe devant. Faut-moi plaisir. Allez, hop, ça, c'est fait. Merci, Kai, de l'avoir attiré. C'est cool. Ouais, là, on peut éventuellement tirer sur le haut-parleur. Il est où ? Ah, mais non, il est de l'autre côté. Ah, c'est relou. Je ne voyais pas, c'est comme ça. Bon, attends, je vais descendre, au pire. Premier haut-parleur, là-haut. Ah, mais non, il est de l'autre côté. Ouais, mais c'est chaud. Ouais, ce n'est pas du tout la bonne solution, je pense. Je vais s'occuper de l'haut-parleur. Vraiment, c'est... Ce n'est pas simple. Ok. Kai, tu me gênes. Parfait. Il arrive par là. Il y en a un juste là, regarde. Il y en a un juste là. Là, on le voit sur le radar. Le radar qui change la vie, clairement. Toujours en douceur. Par contre, attention, peut-être que je n'ai pas identifié tout le monde aussi. C'est vrai, ici. Ah, merde. J'ai entendu quelque chose. Pourtant, je ne fais pas trop de bruit, mais... Ça suffit pour les attirer, quand même. Il y a une cible, donc j'espère qu'on va y arriver. Ah, c'est bon, on est safe. Apparemment. Yes, j'en ai un à gauche. Laisse-moi recharger, on ne sait jamais. Je préfère avoir beaucoup de balles dans mon chargeur. Remarquez, j'ai mis un petit skid sur l'arme aussi. C'est plutôt sympa. Ah, ça se déplace de ce côté. Ok. On va assurer. Priorité au direct. Ouh là 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 là. Ok, coucher. Par ici. Tu ne bouges plus ? Ok. Ah, merde, il vient par là. Il est chiant. Il va typiquement où je ne veux pas. S'il part à droite, j'envoie un caillou. Enfin, une douille. Il va venir par là. Attends. Attends, attends. Il faut que je tourne. Il n'avance pas ce con ? Ah, il repart de ce côté. Ouh, tu es chiant. Non. Quel connard. J'ai loupé. Ah, je me suis craqué. Ah, c'est dommage. Ah bah alors, pour info, je vous le dis. La première fois, c'était pareil. Je m'étais totalement, totalement craqué comme ça. Ah, c'est terrible. T'as, pourtant, on est bien quoi. On est super bien. Mais non. Il faut que je foire à un moment donné. Par contre, je fuis. Là par contre, ils sont extrêmement nombreux. Ils sont sur moi en plus. On va remonter à l'étage, je pense. Ça y est, ça part en steak. C'était sûr. Je remonte. Salut la compagnie. Ah, je suis dégoûté. On était bien. Et là, pour info, il y a quelques indices à récupérer justement dans... Quelques indices à récupérer dans les bureaux, là. Bon, du coup, vu qu'on les a déjà pris, ça sert à rien. Fou, tu alarme. Ok, bon. Toi. J'ai vu un petit coup de tête, là, mais... C'est pas évident. Il m'envoie du gaz, ces salauds. Touché. Il est mort. Ah, c'est sûr, hein. On a loupé la cible, du coup. Ça fait quoi si on pète l'alarme ? Ça fait quelque chose ou pas ? Je suis pas convaincu. Je pense que maintenant qu'elle est déclenchée, de toute façon. Allez, dodo, toi. Par contre, j'ai pas la bonne arme, là, pour me défendre. C'est pas cool. Il y a un pompe. C'est quoi, limite ? Je prends le pompe et je viendrai, je changerai d'arme après. T'es mort. Voilà. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Ils sont tous sur moi. Ils sont tous là. Mon Dieu. On va les attendre. Ah, mais non, c'est vrai qu'ils pètent tout. T'es mort. Les enfoirés, quoi. Je cours, je cours. Ah, je voulais vraiment proposer une séquence nickel en infiltration. Mais compliqué, quoi. Très compliqué. Attends. Recharge ton arme. On les attend. On joue la campouse. Il est allé là-bas. Ouais, je suis allé là-bas, effectivement. Fonce ! T'es mort. Deuxième dans le coin. En dessous. J'ai. Je vais bêter la vitre. Ouah. Ils sont quatre en face. Mort. Planque-toi un petit peu. Entre les bureaux. C'est n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi, sans déconner. De ce côté, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Allez, z'bim. Ça dégage. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai plus de balles. Je n'ai plus de balles. Ok. Il est mort. Il n'était pas mort, je crois. Run, run. Je crois qu'on le termine comme ça, c'est pas un souci. Voilà. La situation est sous contrôle. Tyson a dit qu'il était dans le bureau du coin, c'est ça ? Alors, attends. Laisse-moi aller récupérer mon sniper en haut. Quoique, il y aura peut-être une caisse, là. Dans le coin. Je vais quand même aller prendre mon sniper. Je l'ai laissé ici, il me semble. Voilà. Merci bien. Nickel. Il est tellement beau, ce sniper. Ah, vraiment, très déçu parce que du coup, on n'a pas pu arrêter la cible. Enfin, bon. Tant pis, on lui a fait une grosse tête. On va donc monter par ici, non ? Ah non, c'est pas bon. C'est par ici. C'est après, ça. Dans le bureau, dans le bureau en haut, il y a un incenseur. Trouver l'ascenseur privé, bah du coup, je sais où il est. Ouais, je vais pas faire genre, genre je découvre. Dawes se sert de son incenseur privé pour assurer la sécurité de son penthouse. Boomer a dit que c'était impossible à pirater. Heureusement qu'on le pirate pas. C'est bon. Vous pouvez faire sauter les charges quand vous voulez. Le réservoir se déversera droit dans le conduit. Reçu. Le voilà. Enfile ton masque. T'es sûre de ton coup ? Hé, si on veut ce pognon, il faut que j'appuie sur ce bouton. D'accord. À Los Angeles, tu m'avais dit de te faire confiance et c'est ce que j'ai fait. Eh bah, tu vois où ça t'a amené. Vas-y, il dit, relax, Kye, ça va marcher. Je sais pas du tout si ça va marcher. Cette fois, je crois que c'est à moi de te faire confiance. Buddy. Au poil. Au poil. Bonne baignade, les enfants. Allez, on va remonter. Le long des câbles. C'est chouette comme séquence. Finalement, ça passe trop bien, tu vois. Y'a pas de problème. Comme sur les roulettes. Ah ouais, je suis trop déçu pour la séquence d'avant. Franchement, je m'attendais à faire une séquence d'infiltration nickel. Ou alors au moins, tu vois, à tirer sur le boîtier d'alarme. Mais non, j'y ai pas pensé. Parce que le haut-parleur, j'ai remarqué que c'était chiant. Mais le boîtier, j'aurais dû du coup. Ça va ? Ouais. Mais vous fait rentrer Tyson. Allez, on se bouge. Quelqu'un va finir par rappeler secours pour l'explosion. Ça m'étonnerait. Dose veut certainement pas voir débouler les flics par ici. C'est parti. Eh, autant de voir que vous êtes toujours en vie. Pas à dire. Pour un ancien flic, L'Osa a du goût. T'as vu ça ? C'est une table basse à 24 000 boules. Tu connais ces magazines pour les riches que les riches ne lisent en fait jamais ? Je suis abonné à plusieurs. Contrairement à vous deux, il se trouve que je suis sensible aux jolies choses. Allez, allez, mets la brute au travail sur le coffre. Ok. Mais où est-il ce coffre ? Ah, franchement, je me demande. Bon, je sais parce que voilà, je l'ai déjà fait. J'ai cherché pour un fois un peu partout avant de le trouver. Là d'ailleurs, on va pouvoir changer les armes. Tiens, vous savez, on va changer tout de suite. Comme ça, on sera fait. On va rester sur le sniper. Par contre, on va prendre un sniper. Non-silentieux. Quoique, pour l'instant, il reste comme ça. Mais vous verrez qu'après, on va devoir mettre la vision nocturne. Ce sera judicieux. Et donc, le coffre, il est vers la cheminée. Connard. Eh, salut. Quelque chose me dit que Dawes lisait beaucoup de BD quand il était gamin. Ok, c'est parti. Ok. Ça n'a, ça n'a, ça ici. Ça devrait le faire. Allez, la brute, fais ton boulot. Tu restes pas le surveiller ? Il n'y a pas besoin de lui tenir la main. Les gars, j'ai une mauvaise nouvelle. Me dis rien. Il y a du monde. Ils sont combien ? Tu te souviens du pire que j'avais prévu ? Ouais. J'avais vu juste. Ok, ils arrivent. Tenez-vous prêts. Alors, finalement. Petit changement. Oui, je sais. Dans le bureau de dose, il y a les armes. Petit changement. Je vais retirer de silencieux. On a plutôt le frein de bouche. Ça améliore la portée et le contrôle. Je pense que c'est intéressant. Frein de bouche. Et le tech 9, ok, très bien. Prépare un comité d'accueil. Des pièges, des explosifs. Tout ce que tu as sous la main. Ah ouais, c'est vrai qu'on pourrait envoyer les explosifs. Attendez. On pourrait effectivement envoyer les explosifs. Comment on fait par contre ? C'est ça le truc aussi. Mine laser. Une mine qui explose parce que le faisceau laser est rompu. On va prendre plutôt les explosifs. On va essayer. Je ne sais pas comment on l'utilise par contre. Pour être franc avec vous. Ah, des mines laser. Ouais, tu as trop raison. Au pire, on prend le C4 et les mines. On va essayer. C'est le moment ou jamais de tester cet accessoire-là. Je ne sais pas trop ce que ça donne. On va voir. Mine laser, d'accord. La flèche de droite. Comment tu me... Comment ça marche ? Ah, d'accord. Ok. Et comment on les active après ? Je ne sais pas du tout comment ça marche. Je n'ai jamais essayé. Ouais, je sais qu'ils ne sont pas là pour rigoler. Je te remercie. Ah oui, on les fait péter comme ça. Ok, j'ai compris. Ah, le problème, c'est que... Bon, tant qu'ils ne sont pas là... Voilà, il faudrait s'en servir en direct, en fait. Je vais voir. Ça ne marche pas ? Ah, d'accord. Ah, mais non, ça, c'est de C4. Bon, tant pis. C'est quoi ? J'ai rien compris. C'est incroyable. Ah, d'accord. Ok. Je peux le récupérer, s'il vous plaît ? Merci. Pour vous, les gars. Ah, non. On peut lancer plus loin ? Attends. Ah, ah, ah ! Je n'ai pas compris. Ah, c'est incroyable. Je n'ai pas compris comment déployer ce... Ni le C4, ni les 1000 lasers. C'est une galère. Je ne sais pas les activer, en fait, parce que... Les touches PC... Allez, le petit noscope. Les touches PC ne correspondent pas, les amis, aux touches de la manette. C'est assez compliqué de savoir comment jouer. Ah, punaise. Bon, tant pis. J'aurais dû m'arrêter juste aux touches... Deux snipers. Comme ça, on se fait plaisir, Omar. À côté. Bouge-toi. Ouh, le headshot. Ok. Je me tire de l'autre côté. Bouge pas. Un pop-up. Ça s'est fait. Suivant. De ce côté. Pas les pattes. Ha ha. La brute, on a encore pour combien de temps ? Ah merde, ils ont coupé le courant. Évidemment. Et donc maintenant, il serait judicieux de prendre une lunette vision nocturne. Donc, lunette chasseur x14 actuellement, on passe sur la thermo-vision, ça donne quoi ? Fais voir. Thermo-vision, je n'aime pas trop honnêtement. Bon, j'ai une préférence pour l'avenir. Je prends celle-là. Regarde. Ouais, c'est mieux. C'est bien mieux. Alors, j'aimerais bien quand même réussir à me servir des mines. Mais je te jure que je ne sais pas. Attends. Je vais venir récupérer. Ah, mais je suis con ! Ah oui, c'est laser, du coup, du coup, s'il passe ici, ça va exploser, quoi. Ok. J'ai compris le délire. C'est pas mal, ça, en vrai, hein. Par contre, ces quatre, je ne sais pas comment le lancer plus loin. J'aimerais bien réussir à m'en servir, quand même. Bah ouais, mais je ne peux pas... Ça ne va pas plus loin, attends. C'est un problème. Bon. Tant pis. Allez. Mort. Je fonce, hein. À ce côté. Non. Pas mal de cibles qui sont là-haut, hein. Qui descend, non ? Enfin, pareil, c'est en tout cas, il n'y a pas d'escalier. De ce côté, là-haut. Je vais le chercher. Viens par ici, mon petit. Ah, attention, il y en a un par là. Touchez. J'ai mort douceur. Putain d'escalier. Dans l'agent. Dodo. Attention. Putain, je ne suis pas assez prudent. Ouais, ils sont tous sur moi, en plus. What ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? J'ai mis les mines pour rien, hein. Attendez. Je vais miner un petit peu les murs. Héhé. J'ai mis du mauvais côté. Mais non. Là. Voilà. Une autre, là. Tu peux ? Il y en a un qui veut venir ici, s'il vous plaît. Avance un peu, petit. Je vais voir ce que ça fait, la mine. Allez, avance. Oui ! Je voulais juste voir ce que ça faisait, c'est tout. Watch. Je suis content. Allez, niveau. C4. Allez, boum ! Quoi ? Ça ne l'a pas touché. C'est pas possible. C'est vraiment naze. Ok. Oh, la mine était juste à côté. La chance qu'il a, le gars. Eh ben. Il y a quand même plus grand monde, hein. C'est bon. J'ai eu du mal, hein. Franchement, avec le C4 et les mines, waouh. Utilisation pas terrible. Mais c'est ça ! La brute l'a ouvert ! Allez, petit. Oh putain, le coffre est ouvert. Il est temps de nettoyer les lieux. En arrière ! Outsch ! Taizen ! Oh putain ! Kai ? Il est en vie. Grâce au gilet pare-balles. Eh, regarde-moi, Tai. Ok. Reste avec moi. Je vais nulle part. Il faut qu'on le sorte de là. Allez, lève-toi. Il a pris l'argent. Emmène-le au câble. Par là. Doh savait qu'on allait venir. Quel enfoiré. Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu. T'as pas réussi à m'avoir ? Non, en effet. Dis-donc, tu me donnes pas mal de fil à retombre. On n'a pas fini. Moi, j'ai pas fini. Tu sais quoi ? Je te crois sur parole. Vraiment ? Je vais te simplifier la tâche. Je suis à Santa Rosata, c'est pas loin. Je sais où ça se trouve, merci. Dans ce cas, je t'attends. Viens donc me retrouver. Alors, c'est vrai que dans le premier enregistrement, pour info, j'avais même pas essayé le C4 et les mines. C'est pour ça que j'avais eu moins de soucis. Mais du coup, ouais, je suis content d'avoir essayé quand même. J'ai eu du mal à m'en servir. Allez, mais c'est ça. On prend la tyrolienne. Homer va te rattraper, d'accord ? Homer, la maison descend. Attache-toi, je suis juste derrière toi. Je suis sort. Merde ! Mouvez-les ! Regardez-le malconne ! Plus vite ! Ils sont là ! Toi ! Bouge plus ! Allez ! Allez ! Fui yé ! Alors là, c'est le moment what the fuck du jeu. Waouh ! Merde ! Le moment finalement le plus amé. Mais viens ! Oui, mais la voltige ! Ici, la police ! Majeste ! Jusqu'au bout. Oh, ça secoue ! Ah, et on retrouve la terre d'air. Oh, et on retrouve la terre d'air. Quelle séquence ! C'est la fouille ! Oh là, par contre, ouais, c'est gentil. Allez, je vous éteins les gars. Je sais pas si je l'ai eu, le conducteur. Là, je l'ai eu. Faut y faire une toilette en plus. Sors de là, petit. Contre toi ! Oh, t'as de la chance. Voilà. Je reste un petit peu à l'écart. On s'est rechargé. Je regarde un peu le radar pour voir où sont les autres. Mort. J'ai un peu le temps de sortir. Chanceux. Je l'ai pas eu, je crois. Je suis pas sûr. On va avancer. Non. Effectivement, je l'avais pas touché. Oh, l'enfoiré ! T'as osé faire ça. T'as osé faire ça ! Voilà. Vengeance. On avance. Ils sont pas finis. On le met de shot, il était beau. Vous avez de la chance quand même, hein. Ok. Merci de rester à découvert, c'est sympa. Vous m'aidez beaucoup, les gars. On a eu zéro, ouais ! Voilà, là, par contre, mon autob, on s'écarte. Ça brûle ! Let's go ! Parfait. Il faudrait retirer, par contre, la vision nocturne, hein. C'est pas toujours... C'est pas toujours impeccable. Surtout qu'on a une bonne visibilité. Bon, là, il fait un peu sombre encore, ça va. C'est pas inutile totalement. Allez, allez, allez ! Il faut que tu gardes les yeux ouverts. Alors, épisode 10, héritage. Dose doit maintenant savoir que je vais le tuer. Et pourtant, il m'a rencardé sur ses coordonnées. Mais pourquoi ? J'ai l'impression de débarquer en vacances, là, tu vois. Alors que c'est la mission finale du jeu. Dernier objectif, dernier épisode. Et vous allez voir, ça va envoyer du très très lourd. De l'action purgeux. Un côté Far Cry, aussi, hein. Parce que là, on va attaquer des... Entre guillemets, des avant-postes. Avec plein d'ennemis partout. Jusqu'à arriver. À dos. Jusqu'au pseudo-boss final. Sous-titrage ST' 501 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 À la limite, je peux revenir là-bas, ouais, pour récupérer le taser. Et où la caisse, elle est vachement loin, hein ? Oh, la flemme. Oh, la grosse flemme. Bon, tant pis. Lui, attends, je le marque, vite fait. Ah, mais il y a plusieurs, effectivement. Ah, bah, tu vois, on pourrait faire exposer là-bas, tu vois. Là, je termine la cible très vite, mais c'est pas le but. Merde ! Ah, je suis deg ! Ah, je suis dégoûté. Donc, du coup, ils m'ont vu, ils savent où je suis. Bon, bah, tant pis pour la cible. Encore une fois, on s'est craqué. C'est trop dommage. Lui, il est derrière, laisse-moi recharger tranquillement. Bon, du coup, autant que ce soit stylé. Ah, mais non, il est dans le bâtiment. Salaud. Tu peux sortir de derrière, s'il te plaît ? Ok. Ils savent que je suis là, de toute façon, on va se déplacer un petit peu. Quoique, est-ce qu'ils finissent par se calmer ? Je me pose la question. C'est peut-être possible, hein ? Ouais, il est en face, ok. Bah oui, je suis forcément quelque part. Ça, oui, c'est sûr. Attention. Vas-y. Ça va bouger un petit peu. Ils sont en face de recherche. Ah, j'ai une caisse ! Je peux aller récupérer le taser, éventuellement. Yes. Je vais aller le prendre, hein. C'est au moins. Je pourrais peut-être taser la cible. C'est l'idée, en tout cas. Hop. Donc, 1000 tasers, de toute façon, je ne vais pas utiliser. Est-ce qu'on va débloquer quelque chose, au fait ? Non. Pas à peu. Allez, comme ça, au moins, je peux prendre le taser. Alors, on se débarrasse d'abord de l'autre, là, si possible. J'aimerais bien qu'il s'écarte un petit peu, qu'il ne soit pas tous au même endroit. Ce serait plutôt pratique. Tiens, tu le marques. Allez, ça, c'est fait. Et pour la cible, par contre, c'est le taser. Vous voyez, il est en douceur, hein. On va passer par derrière. Ouh, attention. Ouh, la pression. Ouh, la pression. Arrête-toi tout de suite ! Un geste ! Ah, c'est bon. Même pas besoin de... A taser, dis donc. Nickel ! On a raté la cible, on a réussi. Génial. Bon, on n'a pas réussi toutes les cibles, mais en tout cas, ce qu'on peut réussir, je tente. Bien. Alors là, encore une fois, il y avait plein d'indices à récupérer dans la zone, mais vu que je les ai déjà pris, enfin, la plupart, c'est pas la peine, du coup. On avance. Vous voyez, ça fait très Far Cry, pour le coup. Est-ce que tu réalises tout ce qui tient grâce à moi ? Est-ce qu'il se passerait si je suis rayé du paysage ? J'ai pas vraiment réfléchi à tout ça, Capitaine. Ça se voit. Alors... Résidence principale. Bangalow. Bangalow 1-3. Ouais, ça avait vraiment vacances, mais en même temps, c'est pas du tout le cas. C'est fou quand même que le mec, il puisse tuer autant d'ennemis à lui tout seul, quoi. C'est abusé. Donc, ouais, on va le garder, celui-là. On va le garder. Les mines, de toute façon, je sais que je vais pas utiliser, donc, c'est pas la peine. Alors. C'est beau, hein. Par contre, j'avoue, c'est ce côté paradisiaque qui fait plaisir. Une cible, ici. Une cible. Lyle Feldman. Alors, lui, il me semble que je l'avais pas arrêté. Je l'avais même pas tué. Bah, si, forcément, si je suis passé ici, c'est pas possible que je dis. Bref. Quoi ? Ah oui. Faut viser un peu plus haut, tu vois. Ça marche pas ? Oh. Attends, ça a tiré l'autre, par contre. Pas de bêtise. Pas de bêtise, pas de bêtise. On se le fait ? On tente ou pas ? Nom de Dieu ! Oh, j'ai merdé. Oh, j'ai tellement merdé. Fallait viser encore plus haut, de ouf. Ah ouais, fallait viser beaucoup plus haut. D'accord, c'est bon, je l'ai eu là, mais trop tard. Oh, mais quelle gros naze. Bon, attends. J'ai le silencieux. On va retirer le silencieux, du coup. N'importe quoi, mais non. Oh, c'est chiant. Il me semble que c'était exactement pareil, la première fois, quand je l'ai fait. Je me suis totalement foiré. Alors, silencieux, frein de bouche. Voilà, comme ça, ça améliore la portée, le contrôle. Maintenant qu'ils savent qu'on est là, de toute façon, j'ai envie de te dire, ça change plus rien. Allez, petit headshot. Autant ça a plaisir. J'ai bien raison. J'ai pas eu la tête, mais ça suffit, ça marche. Alors, un peu déçu pour la cible, parce que ça va être compliqué de l'arrêter comme ça, du coup. On va prendre de la hauteur, on va se mettre tout là-haut. Et on va tous se les faire. Par contre, ouh, j'ai pris cher. En montant à l'échelle, là, ils sont venus, ils sont plutôt nombreux. Attends que ta vie remonte. Ok. Là-bas, tout est sauvage. Pardon. Nous disions. Ok. Toi aussi, tu vas le sentir passer, mon peuple. Par contre, est-ce que vous pouvez viser assez haut ? Je pense pas, hein, perso. Oh, coucou, toi. En fait, c'est sniper ghost warrior. D'ailleurs, en parlant de ça, le contract 2 arrive bientôt. Pas mort ? Là, il est mort. Est-ce qu'on peut tirer à travers les murs ? Ah oui, ça passe pas, hein. Où il est, lui ? Il est juste en dessous, là. Yes. Petit chat. Non, ça passe pas les murs. Je voulais essayer. Dans le dos, c'est moche. Deux fois. Bon, ça teint leur faux de balle. Ouh, là, ça brûle ! Bien joué, l'astico. Comme quoi, vous pouvez être intelligent. C'est possible. Oh, putain, merde. Oh, il renvoie. Bon, il est temps de descendre. Il est temps de bouger, mon ami. Tu as assez profité de ta situation, de ton perchoir. D'accord, pas évident. Quoi ? J'ai plus de balle ? Attends. On va retourner à la caisse vite fait. Ah ben non, je suis pas à court. Pourquoi je... Non. Mais la caisse, elle est plus loin, en plus. Oh là là, mais oh ! Mais ils tirent vachement loin, eux. Pourtant, ils sont pas au snipe. Ah, c'est des surdoués, dis donc. Il est mort ? Non. Il est bien équipé, aussi. Non de dieu. Si tu peux arrêter de bouger, ça m'arrangerait. Oh, toi, je t'avais pas vu là-bas. Je t'avais pas marqué. L'épaule. Entre toi. Voilà. Benoît, on va la recharger. Pippoile au moment. Attends qu'il sorte sa petite tête. Respire. Touché. Il est mort ? Je pense bien. Tant pis pour toi. Dans la tête. Tant pis pour la cible. Je l'ai encore tué. Je me suis encore foiré. Bon, attention, c'est pas terminé. Je peux faire péter de barbe. Toujours cool. Woutou. Ok. Je pense qu'on va bien débarrasser de plancher. C'est beau, n'empêche. Il doit y avoir des indices là-dedans, non ? Je sais pas. Oh, regardez-moi ça, comment c'est joli. Par contre, belle destination de vacances, hein. Sans déconner. Regardez-moi ça, comment c'est beau. Ça va tellement être bon d'y vivre. Bon. On va pas t'aller de ce côté, du coup. C'est bien gentil de faire du tourisme. Oh, et puis alors cette piscine. Oh là là, mais c'est trop beau. Je veux la même chose. S'il vous plaît. Ça me prévient du bien, les vacances, en plus. Moi qui pars jamais. Vu que je fais tout le temps des vidéos pour vous, hein. Je suis dévoué. Non, bah je pourrais. Je pourrais m'organiser, mais enfin bon. Je suis pas certain de vraiment apprécier à fond les vacances. Moi, je suis pas un homme de vacances. Deux, trois jours, mais... Après, faire une ou deux semaines, voire un mois, je sais pas. Je sens que... Les vidéos me manqueraient, quoi. Allez. Dévoué à son art. Oui. Je me rapproche. Tu sais, je vais te dire. J'ai vraiment hâte qu'on se revoie tous les deux. Quelque chose me dit que vous changerez bientôt d'avis. Et en même temps, les vacances, comme je le dis souvent, ça dépend aussi de ton cadre de vie, en fait. Si tu es dans une maison, une grande maison, où t'es déjà à la campagne, à l'air libre et tout, que t'as une piscine, etc. T'as pas forcément besoin, t'as pas forcément envie de partir en vacances, parce que t'es déjà bien chez toi. Vous voyez ce que je veux dire ? Après, attention, c'est bon de partir en vacances. C'est très très bien. Mais... Voilà quoi. Voilà. Sans réfléchir. On aura pu faire plus de ça aussi. En option. Alors là, si je me rappelle bien... Ouais, c'est la séquence grappin. Donc allez. Tactique. Là, on repasse sur... Ouais. Explosif, tant pis. T'façon, je joue souvent au snipe. Donc grappin. T'as besoin de la tyrolianie, il me semble. Hop là. Allez, accroche. Faut mieux que ça marche. Yes. Allez. Il est sort doux aussi, toutes ces recharges de grappin, là. Entre les menottes, les grappins et tout. Et même toutes les balles qu'ils utilisent, tu te demandes, mais comment... Alors oui, il y a les caisses pour les munitions, remarque. Mais pour les grappins... C'est étrange. Parce qu'ils pensent sortir autant qu'ils veulent, même quand il n'y a pas de caisse. On va faire un jeu vidéo après, ok. On est d'accord. C'est pas le truc le plus réaliste du monde. Allez. Après, un jeu vidéo ne doit pas forcément être réaliste. Moi, je suis contre l'ultra réalisme dans les jeux vidéo. Après, ça dépend. T'as un jeu de simulation, oui, t'es réaliste, c'est normal. Ah, tiens, on peut monter sur le toit aussi. Non ! Eh ben voilà. Joli ! Tout le monde est alerté, c'est génial ! J'adore ! C'était pas prévu comme ça, mais enfin... Maintenant que c'est comme ça. Je pète la ville comme ça, j'avertis vraiment tout le monde. De ce côté, non. J'aimerais bien me mettre à couvert, ce serait pas mal. Oh là là ! Toucher ! Ok, change d'arme vite fait. Oh, ils arrivent tous de ce côté. Ok, ok, on se tire. Vous avez vu le monde qu'il y a sur le radar ? Oh, putain ! Oh, 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 oh ! FUYES ! OK, bonjour ! Oh, t'as la chance ! Toi, toi. Le pied. Je te dirai à côté ! Ah ! Ça arrive d'ailleurs moi. Ok, je cours, je cours, je cours ! mais t'as couvert derrière la voiture oh oui carrément des covers génial ça s'était pas du tout passé comme ça à la base oh la vache j'avais été un peu plus silencieux quand même mais remarque on dirait que les covers c'était fait exprès sérieux là-haut bien joué je pense être couché pour aller les esquiver bon tant qu'ils n'envoient pas de cocktails et tout c'est bon oh la chat là-haut encore il est pas mort oh il est beau celui-là ok comme on les allume de loin c'est trop génial par contre c'est clairement sniper incroyable ok pas de problème pense à bouger quand même pour éviter de prendre trop de balles et évite de louper les cibles c'est toujours mieux vous êtes trop nuls les mecs les nex sont un peu sur le côté j'avance un peu là-haut ouais faut avancer mais pas trop finalement parce qu'après voilà ils peuvent t'atteindre ah mais joué oui ils sont planqués bah lynx de lynx j'ai vraiment tout mon corps là quasiment sauf ma tête qui est protégé heureusement j'ai pas des tyrandélites en face ok je n'ai pas un par là ok droite ah c'était pas loin oula est-ce qu'il y avait une alarme là c'est quasiment sûr attendez mais c'est pas possible qu'il y ait autant de monde qui arrive je vais finir par pas pour avoir de mûne moi allez j'ai essayé vraiment de viser le sauvé du crâne des fois faut pas chercher là je l'ai eu pas de côté l'eau incroyable je sais pas combien on tire dans le dos bon j'ai bien envie d'avancer parce qu'il n'y a plus personne à proximité là ils sont tous un peu plus loin là dedans à la limite maintenant qu'on est comme ça on peut changer d'armes parce que c'est vrai que tout le temps avec le snipe un petit peu lourd on va passer sur l'AKM tiens l'AKM quoi que j'ai 36 ça a été bien ou alors carrément un peu pont on peut un peu pont est-ce que ça vous dit attend P90 non on va pas récupérer la P90 MPX la MP5 jamais utilisée aussi tiens le SPACE 12 le fusil à double canon on prend quoi ? euh moi je dis fusil à double canon quoi que que de balle c'est peut-être pas terrible ouais le magnum 870p ouais je pense que là je l'aime bien au niveau MIR VPR Cobra articulter carter de point de visée ouais euh je prends ça qu'un accessoire mine déportée fais voir ça m'aéliore de ouf la portée ça ah ouais 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 bouche canon standard on va pas débloquer les autres ah d'accord ah mais non mais c'est incompatible je pense yes et on va prendre jungle jungle le tigre allez pas mal comme ça allez le magnum aussi c'est vrai allez le petit peu pont bon le visure c'est pas obligatoire mais c'est c'est beautiful attention maintenant mode gros bourrin le sniper ça va bien deux minutes surtout que ça va prendre trois heures qu'on est avec aïe 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 laisse moi passer ah merde ah bah j'avais pas prévu ça moi c'est une vitre impénétrable incroyable attends pars de ce côté y'a toujours une solution voilà qu'est-ce qu'il y a tu vas le bouffer ton gaz ok le petit dernier ah le gaz ça pique attention ça fait mal dans l'atmissine pour évacuer glou 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 bon je sais pas si ça diminue le gaz mais en tout cas on sent mieux après ça fait du bien allez donc euh si c'est par là le bureau de Dawes on y est technique technique impressionnante mais complètement inutile inspecteur je n'ai pas d'arme ça m'étonnerait beaucoup hé hé gardez les mains en évidence sérieusement Nick tu vas faire quoi me coffrer ça c'était le Nick d'avant oui j'ai vu ce que tu as fait à Stoddard et tu as traversé tout le pays pour venir me voler tu dois être le plus impitoyable enfant de salaud que j'ai jamais connu pourtant je crois pas que t'aies le courage d'abattre de sang-froid un homme désarmé si tu voulais vraiment me tuer tu l'aurais déjà fait donc qu'est-ce que tu veux vraiment Nick tout dépend de votre offre enfin tu entres dans le vif du sujet quelle est votre offre le monde rien que ça tu m'aides à diriger le bon fonctionnement des opérations tu me succèdes à mon départ je crois avoir démontré que votre affaire avec quelques légers dysfonctionnements alors tu peux les régler hein regarde autour de toi tu es venu seul pourquoi mes amis avaient d'autres projets non non tu les as renvoyés tu vois tu as enfin compris qui tu étais t'es comme moi tu es plus criminel que flic vous savez quoi je suis d'accord ta mère va bien Nick eh bien ça c'est fait mission accomplie ouvrir le passage Alors Nick, quand t'as appuyé sur la gâchette, j'ai eu l'air surpris Il y a une étagère derrière mon bureau Elle dissimule un passage Ouvre-le Il le savait Je t'ai piégé parce que je ne te croyais pas pragmatique Les braves types comme toi ne le sont jamais Je t'ai invité à venir ici Parce que j'espérais me tromper J'espérais pouvoir te sauver T'as vu combien de gens j'ai corrompu ? Services rendus, argent distribué ? Non Tous les flics avec qui j'ai bossé, les commissaires, les préfets de police Ah, tu serais surpris de la facilité avec laquelle ils ont coopéré Et pas parce que ce sont des sales types Le problème c'est le risque Mes clients vendent des produits que des millions de personnes réclament J'ai réduit les risques Pour les flics, les criminels Pour tout le monde Et tout le monde acceptait de regarder ailleurs Sauf toi Sous-titrage Société Radio-Canada Jackpot Jackpot Voilà, on a terminé en tout cas les amis Ce Hardline qui était alors vraiment d'une grande qualité Une vraie série policière en jeu vidéo Franchement j'ai bien aimé, super ambiance Graphiquement plutôt jolie Bon choix de couleur Même si techniquement attention il y a quelques petits défauts Voilà c'est pas au même niveau que ce qu'on a eu dernièrement sur BF1, BF5 Ou même BF3 qui est sorti avant Hardline BF3 pour moi sur PC tu y rejoues aujourd'hui Tu prends, tu prends pas une claque parce qu'il a un peu vieilli Mais il est plus joli je trouve que Hardline qui est sorti après Tu vois donc c'est vrai que les BF Orienté Guerre classique Sont tout de même un peu plus jolis Mais franchement celui-ci se défend bien Et surtout le choix de couleur, les environnements qui changent littéralement du reste de la série C'est ça qui est rafraîchissant Et moi je suis très content d'avoir fait cette série avec vous J'ai aimé absolument tous les points Sauf les bugs Ah oui les bugs c'est vrai que Ça c'est un petit peu embêtant Surtout dans la cellule On a été bloqué avec le mec qui passe travers la porte comme ça Genre c'est un fantôme C'était terrible Enfin bon tout le reste franchement c'était réussi Et j'ai passé un super bon moment J'espère que vous aussi Et puis maintenant il est temps de passer à autre chose Dès demain changement de programme Début du Tour de France 2021 Le Mat Pro Team Alors à la base c'était mercredi Et puis au dernier moment Il y a eu un changement d'embargo Pourquoi ? Parce qu'apparemment Le jeu est déjà vendu en magasin Et je pense qu'il y a certains Youtubers streamers Qui ont dû les influencer Qui ont dû les convaincre Sont à l'échouiner Genre ouais Il y a déjà des vidéos Des lives sur le jeu C'est pas normal qu'on puisse pas nous aussi le sortir Je vais avoir moins de vues Bref Rendez-vous demain Merci encore de m'assurer cette série sur BF Hardline Merci à tous pour tous vos retours N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du jeu En commentaire Je vous dis à demain pour le début du programme sportif De cet été 2021 Même si c'est pas encore officiellement l'été Mais enfin pour moi il fait chaud Donc c'est l'été Merci à tous Portez-vous bien A très bientôt Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz